une qualité exquise mais pas vraiment de surprise c'est un petit peu comme ça qu'on pourrait qualifier ce galaxy note 20 ultra qu'on a testé pour ce galaxy note 20 ultra de samsung depuis que je l'utilise en fait j'ai vraiment pas grand chose sur lesquels me plaindre c'est un très 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 bon téléphone mais je sais pas il manque ce petit côté audacieux original je sais pas en fait ce galaxy note 20 ultra on dirait surtout une formule haut de gamme arrivée à maturation chez samsung et il faudra sans doute attendre peut-être l'année prochaine ou deux ans pour avoir une vraie innovation et un vrai côté nouveau donc voilà comme ça j'ai annoncé la couleur d'emblée ce téléphone il est très complet il sait faire plein de choses il sait aussi très bien les faire mais il est pas exempt de certaines critiques quand même comme on va le voir et on commence avec le design on va le dire tout de suite si vous aimez vraiment les smartphones compacts et légers ce galaxy note 20 ultra il est sans doute pas fait pour vous parce que c'est l'adn de la gamme galaxy note 1 il est très très grand en main on le sent bien en plus de ça le téléphone aussi il est assez lourd il pèse 208 grammes alors c'est quand même considérablement moins que le galaxy s 20 ultra qui pour le coup était vraiment massif mais quand même 208 grammes on le sent bien en main est ce que c'est un défaut bah pas vraiment je trouve parce que bah comme on l'a dit c'est la gamme galaxy note et avec cette gamme là bas on sait à quoi s'attendre donc ce galaxy note 20 ultra il n'y a pas de rupture de contrat ou quoi que ce soit et surtout le design est vraiment très bien travaillé en main même s'il est grand même s'il est lourd et bah il est quand même confortable alors oui même si le téléphone il est quand même assez carré assez anguleux ben ça gêne pas dans le creux de la main parce qu'on a des bonnes finitions vraiment définition très très bien travaillé les bordures sont bien arrondis et on a aussi cet écran incurvé mais pas trop comme ça on évite les mauvaises manipulations sur les bordures de l'écran et ça c'est quand même toujours très chouette en ce qui concerne l'immersion dans l'écran il n'y a pas de souci ici parce que la bulle qu'on a tout en haut elle est vraiment très discrète elle ne gêne pas du tout quand vous regardez une série ou un film et en plus de ça sur votre fond d'écran vous pouvez faire comme moi et utiliser une image qui cache esthétiquement la chose mais ça finalement c'est assez classique pour du haut de gamme qui plus est sur du haut de gamme samsung non non le vrai coup de coeur sur ce téléphone il est au dos alors je parle pas de ce module photo hyper imposant on y reviendra un peu plus tard dessus je parle du coloris alors sur cette question il faut savoir qu'il ya trois coloris pour le galaxy note 20 ultra on a une version blanche et une version noire mais ces deux là elles sont en vert glossy alors que cette version bronze qu'on a eu pour notre modèle de test c'est du vert mat et du coup au niveau du toucher c'est beaucoup plus agréable et en plus de ça bah oui ça accroche un petit peu les traces de doigts mais toujours moins qu'une surface glossy bon par contre sur le dos de ce galaxy note 20 ultra comme on l'a dit il ya aussi un très très gros module photo avec ici trois objectifs qui sont vraiment imposants qui se montrent bien ici l'idée clairement c'est de dire qu'avec un gros module photo on va avoir une grosse qualité photo après ben on verra si cet argument il tient la route alors ça forcément c'est un petit peu embêtant quand on veut utiliser le téléphone posé à plat sur une table parce que bah du coup il est bancal par contre petite technique pour vous bah la protuberance si vous mettez l'index en dessous comme ça en dessous du module photo ça vous fait un point d'appui et du coup le téléphone devient un petit peu plus agréable à utiliser du coup voilà c'est ma petite technique c'est cadeau à part ça comme vous pouvez le voir au dos il n'y a pas de lecteur d'empreintes le lecteur d'empreintes il est devant dans l'écran et il est positionné de manière assez haute du coup c'est assez facile de l'utiliser avec le pouce on l'a déjà évoqué dans notre vidéo de prise en main mais c'est bon de le redire ici par rapport à la génération précédente ce galaxy note 20 ultra il a les boutons physiques du coup pour le volume et le déverrouillage qui passe de gauche à droite par contre le tiroir pour le s pen en bas il passe lui de droite à la gauche d'ailleurs en parlant du stylet s pen faut noter que sur cette génération il n'y a pas vraiment de grosses différences on a toujours ce fameux bouton à peu près au niveau du pouce et ce bouton ressort tout en haut qui sert à rien à part vous déstresser mais stresser vos amis et petite information sympa sur les galaxy note 20 et note 20 ultra le stylet aura toujours la même couleur que le téléphone quel que soit le coloris que vous choisissez bronze blanc ou noir à part ça il ya deux trois petites choses à savoir sur ce galaxy note 20 ultra on a du goré à glace 7 qui protège la face avant et arrière du téléphone on n'a pas de prise jack mais on a un port usb c'est en bas et enfin le téléphone il est certifié ip68 pour être étanche et résistant à la poussière formule classique on passe maintenant à l'écran et ce serait vraiment un euphémisme de dire que cet écran c'est une part importante du galaxy note 20 ultra parce qu'il est très 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 grand on est sur une diagonale de 6,9 pouces en vrai c'est un petit écran de cinéma de poche à part ça on est sur un affichage amoled et ça c'est une évidence chez samsung mais on a aussi une définition qui monte jusqu'à du quad hd plus mais en vrai vous pouvez tout à fait rester sur du full hd plus c'est largement suffisant et en plus ça préserve un peu mieux la batterie et enfin on a un mode 120 hertz ici sur cet écran mais avec une petite surprise le mode 120 hertz du galaxy note 20 ultra c'est pas tout à fait le même que celui des galaxies s 20 sur les galaxy s 20 quand vous activiez le mode 120 hertz en fait vous aviez toujours du 120 hertz sur le galaxy note 20 ultra la gestion de cette option elle est plus intelligente elle est adaptative en fait ici quand vous allez activer le mode 120 hertz vous allez bien avoir 120 images affichées par seconde quand vous allez naviguer sur le système du téléphone ou quand vous allez jouer à des jeux vidéo par contre si vous allez sur d'autres applications vous regardez des séries que vous êtes sur youtube vous envoyez un message que vous faites de la navigation web ou vous allez sur les réseaux sociaux et bien en fonction de vos usages le téléphone il va descendre à 60 à 30 voire même à 10 hertz pour économiser de la batterie et ça va sur le papier c'est quand même une très très bonne idée parce qu'en soit le 120 hertz oui on adore c'est ultra fluide c'est vraiment vraiment kiffant par contre on n'en a pas non plus besoin tout le temps on a besoin quand c'est pertinent sur une image fixe en vrai du 10 hertz ça fait l'affaire du coup bah bonne idée samsung vraiment mais on verra plus tard si ça a un vrai impact sur l'autonomie ça c'est du coup pour la fluidité qui est vraiment très satisfaisante mais qu'est ce que ça donne en termes de qualité d'affichage ce galaxy note 20 ultra et ben pas de surprise un samsung a un vrai savoir-faire en la matière du coup ici on a un contraste qui est vraiment infini qui est parfait mais ce qui m'a vraiment surpris c'est la luminosité maximale qui atteint des sommets je crois vraiment ne jamais avoir vu un téléphone avec une luminance aussi forte en gros pour le dire autrement même quand le soleil va taper très 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 fort sur l'écran et ben vous n'allez jamais avoir de difficulté à lire ce qui s'affiche en ce qui concerne la colorimétrie bas ce galaxy note 20 ultra il a j'ai envie de dire un écran qui est très riche parce qu'en fait il arrive à afficher plein 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 de couleurs différentes y a vraiment aucun souci là dessus par contre les couleurs affichées elles ont tendance à s'éloigner de la réalité elles sont un petit peu plus belles qu'elles ne devraient l'être en vrai et ça c'est dans la configuration par défaut du galaxy note 20 ultra pour remédier à ce détail je vous invite en fait à rester dans la configuration par défaut du galaxy note 20 ultra c'est le mode vif mais d'ajuster le curseur de la température des couleurs un cran vers le chaud du coup comme ça vous allez garder la richesse des couleurs la pluralité des couleurs mais vous allez avoir des tonalités qui sont un peu plus fidèles à la réalité c'est un bon équilibre quoi pour la partie logiciel et ben pas de surprise on est sur l'interface one UI de samsung et cette interface vous le savez sans doute déjà chez frandroid on l'aime beaucoup elle est intuitive elle est belle il ya plein de personnalisation il ya un mode sombre qui est très efficace on a une navigation par geste on a même deux systèmes navigation par geste du coup vraiment il ya le choix faites vous plaisir c'est un bonheur mais ce qui nous intéresse vraiment ça va être évidemment le s pen le stylet qui est quand même bon la signature de cette gamme galaxy note déjà première chose à savoir sur ce galaxy note 20 ultra c'est que la latence du stylet a été réduite à 9 millisecondes seulement et ça c'est vraiment chouette parce que ça améliore vraiment l'utilisation du s pen sur l'écran on a un meilleur feeling on a une meilleure activité par contre n'imaginez rien d'incroyable non plus on ne retrouve pas la sensation d'un stylo sur une vraie feuille de papier c'est juste que 9 millisecondes bah c'est forcément mieux que 42 millisecondes globalement on retrouve les fonctionnalités essentielles du s pen c'est à dire du coup prendre des notes manuscrites évidemment mais aussi prendre des notes manuscrites sur l'écran éteint du téléphone et de pouvoir les épingler sur l'écran de verrouillage ça c'est pratique quand on a une liste de courses et qu'on n'a pas envie de déverrouiller toujours notre smartphone pour la consulter on a aussi évidemment la sélection intelligente d'écran qui permet de sélectionner juste un bout de l'écran on peut aussi faire d'ailleurs des gifs à partir d'un bout de l'écran mais ça ça existait déjà sur les galaxy note 10 plus vous allez aussi pouvoir sélectionner du texte et le traduire instantanément et et ça c'est nouveau vous allez pouvoir enregistrer quelqu'un tout en prenant des notes et ça dans certains métiers bah ça peut être bien pratique notamment notre métier à nous comme on l'a dit plus tôt dans cette vidéo bah il ya toujours ce fameux bouton sur le stylet s pen et ce bouton là en appuyant dessus bah vous allez pouvoir utiliser le stylet comme une sorte de baguette magique pour pouvoir interagir avec le téléphone sans toucher l'écran alors ça c'est pas une nouveauté ça existe depuis le galaxy note 9 ce qu'il ya de nouveau ici sur le galaxy note 20 ultra c'est qu'il y a davantage de gestes à utiliser il ya beaucoup plus de gestes qui sont proposés vous avez notamment celui là c'est une sorte de gribouillage qui permet par défaut de prendre une capture d'écran sur le téléphone mais en vrai en faisant un tour dans les options du stylet s pen vous allez pouvoir assigner chaque geste à une action particulière dans une application particulière ou faire en sorte que tel geste ouvre telle application enfin vraiment il ya pas mal de choix possibles et je vous invite à les regarder dedans pour voir si un usage qui va correspondre à vos besoins moi par exemple dans ma vie quotidienne mais du coup c'est quelque chose de très personnel j'ai pas encore trouvé une vraie utilité à ces gestes à distance sauf quand j'ai envie de prendre une photo sans tenir le téléphone à bout de bras quand j'ai envie de poser le téléphone quelque part et faire une photo à distance sinon il ya aussi une option qui permet d'écrire en fait de travers sur l'écran mais avec un simple petit bouton de redresser le texte que vous avez écrit donc de travers alors c'est tout bête mais franchement j'ai trouvé ça assez malin et j'ai bien aimé l'utiliser vous avez aussi la possibilité d'annoter des documents pdf mais ça pareil c'est pas quelque chose que je vais faire forcément dans la vie de tous les jours mais j'imagine que c'est bien pratique pour certaines personnes donc voilà ce stylet s pen il a été bien peaufiné il sait faire beaucoup plus de choses mais c'est pas non plus waouh on peut faire tout ça avec ce stylet c'est incroyable non c'est juste une recette qui a été bien peaufiné mais voilà pas de grosses surprises quoi mais le galaxy note 20 ultra c'est aussi évidemment le smartphone de la productivité et pour ça vous avez notamment l'option lien avec windows qui a été optimisé qui avait des fonctionnalités spéciales pour ce téléphone par exemple vous allez pouvoir ouvrir vos applications android sur votre pc windows et ça c'est une exclusivité samsung et microsoft et vous avez aussi le mode dex le mode dex ce qui permet d'utiliser votre smartphone comme un ordinateur et cette option là elle fonctionne enfin sans fil par contre attention sans fil ça fonctionne juste avec les tv samsung connectés depuis 2019 ou les tv compatibles avec miracast il faut aussi savoir que le galaxy note 20 ultra il est aussi orienté gaming samsung et microsoft ils ont fait un partenariat pour que quand vous précommandez le téléphone vous puissiez profiter de trois mois offerts au game pass ultimate et recevoir une manette compatible avec le téléphone et pour finir sur cette partie logicielle je voulais juste dire un petit mot sur les lecteurs d'empreintes dans l'écran qui dans l'ensemble est vraiment très bien mais qui m'a quand même un petit peu frustré au moins deux fois en fait il m'est arrivé que le lecteur d'empreintes ne reconnaissait plus aucun des quatre doigts que j'avais enregistré et que ça dure bien 30 secondes avant de à nouveau se déverrouiller quand je pose le doigt dessus sans qu'il y ait d'explication vraiment valable entre le moment où ça ne fonctionnait pas et le moment où ça fonctionnait on peut maintenant passer à la partie photo et là finalement aussi pas de grosses nouveautés parce que la configuration du galaxy note 20 ultra elle ressemble beaucoup à celle du s 20 ultra on a donc un capteur principal de 108 mégapixels un ultra grand angle et un téléobjectif x5 mais qui peut monter jusqu'à x50 numériquement en ce qui concerne la qualité des photos bas on est sur de l'ultra haut de gamme donc forcément on a de très très belles photos par contre toujours cette signature de samsung en termes de colorimétrie on a des couleurs qui pètent vraiment à l'oeil certaines scènes ressemblent plus à des tableaux qu'à la réalité mais ça on se le sait ça plaît à beaucoup de gens et samsung le sait aussi la nuit on reste sur une bonne qualité d'image le galaxy note 20 ultra il arrive à garder pas mal de détails dans la scène même si quand même on observe un peu de bruit en fonction de ce que vous photographiez et que certaines fortes sources de lumière sont pas idéalement géré c'est un petit peu dommage à ce niveau là sachez aussi que quand la scène devient vraiment obscure va falloir vraiment compter sur le mode nuit qui va bien exposé la scène qui va vraiment la rendre plus éclairée par contre elle la dénature aussi un petit peu parce que quand vous prenez une photo à minuit par exemple avec le mode nuit le rendu on dirait que ça a été pris à 18 heures d'ailleurs en parlant du mode nuit il faut savoir que l'appareil photo chez samsung il a ce qu'on appelle un optimiseur de scène ça permet d'embellir la scène de l'optimiser comme son nom l'indique par contre cet optimiseur de scène quand il est activé et que vous prenez une photo la nuit et ben il va en quelque sorte activer le menu il va faire une exposition plus longue donc si vous voulez vous en débarrasser va falloir penser à appuyer sur le bouton dédié pour désactiver l'optimiseur de scène j'ai beaucoup dit optimiseur de la scène j'espère que vous avez compris à part ça le capteur principal il permet aussi de faire des photos en 108 mégapixels pour avoir plus de détails dans l'image plus de netteté par contre les images qui sont engendrées elles prennent plus de place aussi sur l'espace de stockage et ce mode 108 mégapixels quand les bonnes conditions lumineuses sont réunis et ben il est très efficace et sa fourmi de détails dans l'image et ça peut être assez pratique des fois de prendre une scène globale et ensuite de cropper dans différents endroits de l'image sans perdre trop de détails avant de partager tout ça sur les réseaux sociaux sur les photos en ultra grand angle on a évidemment une certaine perte d'information on a moins de détails dans la photo mais on a quand même plus d'éléments dans l'image par contre attention sur l'ultra grand angle comme souvent chez samsung et ben le contraste il est encore plus poussé que sur le capteur principal en ce qui concerne le zoom x5 on a des images qui sont très qualitatives c'est une belle qualité d'image qu'on a avec ce zoom x5 on peut presque en dire autant avec le zoom x10 par contre le zoom x50 il est pas ouf il est pas ouf et un petit mot aussi sur le mode portrait du galaxy note 20 ultra que j'ai trouvé bien efficace parce qu'il arrive à préserver beaucoup d'informations beaucoup de détails sur le visage photographié tout en gérant bien efficacement l'effet bokeh en fonction des situations on a même un effet bokeh qui est progressif avec des éléments proches pas trop flouté et des éléments lointains plus flouté et ça bas c'est quand même chouette la petite critique que je ferai aussi sur l'expérience photo globale de ce galaxy note 20 ultra c'est que parfois bas il a un petit peu de mal à faire la mise au point efficacement et rapidement alors que pourtant il a un autofocus laser voilà des fois il galère et on comprend pas trop pourquoi sur la partie celle fut on a un capteur de 10 mégapixels frontal qui fait vraiment très bien le job les selfies que ce soit en mode classique ou en mode portrait ils sont vraiment très qualitatifs en ce qui concerne la vidéo faut savoir ce galaxy note 20 ultra il est capable de filmer jusqu'en 8k mais bon la 8k c'est très bien mais ça reste encore un petit peu gadget aujourd'hui parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de plateformes qui sont compatibles avec cette définition et même si la plateforme est compatible vous n'avez peut-être pas forcément l'appareil qui est compatible derrière par contre vous pouvez aussi filmer en 4k à 60 images par seconde avec le capteur photo avant ou arrière et pour le coup là le galaxy note 20 ultra fait vraiment du très bon travail c'est un bon caméscope et mention spéciale aussi au mode vidéo pro du galaxy note 20 ultra qui est plutôt bien complet on a notamment la possibilité d'indiquer au micro s'ils doivent enregistrer le son tout autour ou juste devant ou derrière mais on peut aussi contrôler la vitesse du zoom c'est tout bête mais c'est bien chouette pour les performances on a un exynos 990 à l'intérieur de ce galaxy note 20 ultra et il est associé à 12 gigaoctets de ram en gros c'est très puissant mais on peut quand même être un petit peu frustré en europe parce que nos modèles à nous ils ont toujours un exynos 990 alors que dans d'autres marchés dans le monde ils ont droit à snapdragon 865 plus c'est à dire que eux ils ont une sorte d'upgrade par rapport aux galaxy s 20 mais pas nous européens ça c'est quand même bien frustrant d'autant plus que l'exynos de base il était moins bien optimisé que le snapdragon 865 du coup là comparé au 865 plus l'écart il se fait encore plus ressentir alors ça concrètement ça donne quoi et bien sur un jeu assez gourmand en ressources comme fortnite et ben on peut jouer en 30 images par seconde avec une qualité des graphismes qui est réglé sur élevé c'est pas mal c'est même assez bien mais sur un téléphone qui coûte au moins 1300 euros on voulait au moins une qualité épique et la critique elle peut même aller encore un petit peu plus loin parce que toujours sur fortnite les 30 fps n'était pas forcément très stable par exemple quand je sautais en parachute ou que je prenais un véhicule et que je faisais tourner la caméra un petit peu dans tous les sens et ben je pouvais tomber à 19 20 fps du coup voilà c'est un petit peu frustrant pour un téléphone encore une fois qui est très cher et on peut maintenant passer à l'autonomie une grande question cette année chez samsung parce que sur les galaxy s 20 c'est assez décevant sur ce galaxy note 20 ultra qu'est ce que ça donne on a ici une batterie de 4500 milliampères heures et globalement rassurez vous on peut tenir toute une journée avec le galaxy note 20 ultra avec un usage assez actif par contre on tient oui toute la journée mais on est quand même stressé à la fin de la journée en fait si vous commencez votre journée de travail avec 100% de batterie il ya de très fortes chances que vous arrivez à la fin de la journée avec seulement 15 10 5 % de batterie du coup c'est assez stressant oui vous tenez toute la journée mais vous avez les chocottes quand même et là je précise quand même que ce que je raconte c'est avec le mode 120 hertz adaptatif qui est réglé par défaut sur ce galaxy note 20 ultra quand vous passez en mode 60 hertz que vous forcez le 60 hertz et ben on tient quand même considérablement plus longtemps par contre en termes d'expérience utilisateur c'est forcément un petit peu dommage de devoir se contenter du 60 hertz mais bon ça reste une bonne option si vraiment vraiment vous rapprocher de la fin de votre batterie d'ailleurs globalement sur cette partie autonomie j'avais un peu l'impression que c'était assez aléatoire de temps à autre parce qu'il y avait des journées où j'avais juste quatre heures de temps d'écran et d'autres j'avais six heures et demie de temps d'écran avec un usage qui me paraissait quand même encore plus poussé où j'avais joué à fortnite j'avais regardé netflix pendant des heures j'avais lancé tik tok j'étais allé sur youtube très longtemps et j'avais plus de temps d'écran donc voilà j'ai l'impression qu'il va falloir un peu tâter le terrain et de voir aussi comment le galaxy note 20 ultra réagir à vos usages mais dans tous les cas à la fin de la journée on est ric rac en ce qui concerne le réseau il faut savoir que le galaxy note 20 ultra il est évidemment compatible avec toutes les bandes de fréquences 4g en france mais il est aussi compatible avec la 5g pour préparer l'avenir 5g qu'on attend normalement en 2021 en france normalement le galaxy note 20 ultra il va être vendu à partir du 21 août en france au prix du 1309 euros pour la version avec 256 gigaoct de stockage on monte à 1409 euros pour celle qui a 512 gigaoct de stockage à chaque fois c'est du stockage quand même qui est extensible via micro sd donc voilà 1309 euros et 1409 euros on sait un on est sur de l'ultra premium chez samsung forcément c'est un certain prix mais là en fait ça me paraît un petit peu trop élevé ça me paraît difficile à justifier ce galaxy note 20 ultra en fait il est vraiment excellent c'est un très bon téléphone mais ce prix là en fait me paraît un petit peu trop élevé j'attendais quelque chose d'encore plus sensationnel encore plus surprenant de la part de ce téléphone à ce prix là là en fait comme je l'ai dit en début de vidéo on a ici un téléphone haut de gamme de samsung qui a trouvé une formule très mature on est arrivé à quelque chose de très complet mais ça valait pas forcément un prix aussi élevé après certains et certaines d'entre vous pourront me dire qu'on peut se poser la même question avec les iphone d'apple qui aussi coûte beaucoup trop cher pour une certaine partie de la population à cette question pourra répondre que les iphone d'apple sont de plus en plus des objets de luxe or ce galaxy note 20 ultra lui aussi il a l'intention d'être un objet de luxe et c'est peut-être pour ça qu'il faut mettre le prix voilà c'est tout pour cette vidéo merci de l'avoir gardé jusqu'au bout dites nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce galaxy note 20 ultra et si vous le trouvez trop cher ou pas du tout on va lire tout ça avec attention n'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne youtube ou à nous retrouver sur les autres réseaux sociaux facebook instagram twitter on est à peu près partout quant à moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur frandroid et pas les vieux ça petite référence